... Les gaziers de GRDF sont mobilisés depuis mardi 6h du matin pour les problèmes divers qu'on a dans nos entreprises, les IEG, les industries électriques et gazières. Donc on a un problème sur beaucoup de sites en France, on voit qu'ils se sont tous mobilisés dans toute la France, que ce soit chez Enedis ou GRDF, par rapport aux problèmes d'externalisation des travaux, par rapport aux problèmes des salaires, par rapport aux problèmes au niveau de l'astreinte qu'ils veulent privatiser. Chez Enedis ça commence, ils commencent à en parler, chez GRDF d'ici 2020 ils parlent aussi d'externaliser l'astreinte, alors que c'est notre cœur du métier et ça c'est vraiment un problème pour nous, parce qu'on va perdre l'astreinte. Si on perd l'astreinte, les travaux, les compétences, on va les perdre, les compétences sur les travaux, on va les perdre. Et voilà donc ça pose vraiment de soucis énormes, et la direction fait la direction entre chaque collègue. Donc il y en a à peu près 4-5 qui font 2 heures de grève le matin, et ensuite l'après-midi ça tourne, donc les collègues qui travaillaient le matin c'est ceux de l'après-midi qui sont là, et vice versa. Donc on s'organise comme ça pour tenir le choc, parce que bon c'est pas évident quand même niveau financier pour tenir un blocage qui dure longtemps. Ici sur ce site, Place d'Arc, il y a que le personnel qui rentre, les portes sont complètement bloquées. Le personnel, nous on s'organise pour faire rentrer les voitures qui ont besoin de venir travailler. Par contre, on laisse personne sortir du site pour aller travailler sur le terrain. Il y a que les personnes qui travaillent par exemple à la CMCS, qui travaillent au bureau d'exploitation gaz, et puis bon, le hiérarchique évidemment, et puis voilà. Auquel cas la direction ne répondrait pas positivement à vos revendications, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors là on a un souci, parce que sur la négociation, en fin de compte, ils veulent négocier une fois qu'on va lever le blocage, qu'on va lever le piquet de grève. Sauf qu'on sait que les choses, ça va pas se passer comme ça, parce qu'une fois qu'on va débloquer, s'ils nous amènent rien, qu'est-ce qu'on va faire ? On rebloque, on fait quoi ? Donc nous, on voulait avoir des explications, donc apparemment sur les sites qui sont pas bloqués dans la région centre, les personnes, la direction, elle va normalement commencer les négociations la semaine prochaine. Donc on attend de voir, sur les autres sites comme Blois ou Tours, s'il y a des choses qui avancent. Et si ça avance pas, on voit pour nous aucune raison de débloquer la situation, qui est complexe.